Cette année, on a remporté le César du meilleur court-métrage de films d'animation. Notre réaction première a été de sauter des joies, on ne s'y attendait vraiment pas. Bonjour, je m'appelle Nidia Santiago, je suis productrice, j'ai été diplômée dès l'ESEC en 2007. Après ça, je produis des films au sein de IkiFilm. Le métier de producteur consiste à trouver dans un premier temps des talents pour fabriquer des films. On monte financièrement les films et on les accompagne jusqu'à la sortie. Donc on s'occupe de A à Z, de la fabrication et de la distribution d'un film. Grâce à l'ESEC, j'ai trouvé plusieurs stages. Un premier que j'ai fait au sein du Festival de Cannes dans le service cinéma. J'étais dans le bureau de Christian Jeune. Et ensuite, j'ai fait un autre stage chez Polaris Film, qui sortait son premier film Today in Paris. J'ai eu la chance de pouvoir commencer, faire mes débuts dans cette boîte-là, qui m'a embauchée directement après mon stage. J'ai commencé vraiment à produire mes premiers courts-métrages au sein de Polaris. Negative Space, c'est un film de cinq minutes qu'on a produit en 2017. On a été nominés aux Oscars et c'était vraiment une très chouette expérience. D'un, parce qu'on a découvert un peu plus aussi le système américain pour la production des films. J'ai produit La vie sexuelle de Mamie, qui a remporté cette année le meilleur César de courts-métrages d'animation. Notre réaction première a été de sauter des joies. On ne s'y attendait vraiment pas. C'est vraiment très chouette et c'est une vraie reconnaissance envers notre travail. L'ESEC m'a apporté beaucoup de rencontres. Je pense qu'une des forces de l'ESEC, c'est vraiment tous ses intervenants. D'avoir des professionnels qui nous racontent vraiment leur expérience, qui nous font des cas d'études. Ça m'a beaucoup aidée à comprendre mieux ce que c'était la production. Mon conseil pour les étudiants de la production, c'est de vraiment essayer de tirer la meilleure partie de tous ses intervenants. Montrer qu'on est intéressé par le métier qu'ils font. Je pense que les meilleurs stages sont venus aussi de là, de cette rencontre, et de montrer qu'on était intéressé.